Après une journée calme, la terreur a de nouveau frappé au cœur d'Israël. Et pour la première fois, c'est le sud du pays qui est touché. Vers 19h30, un homme armé d'un couteau et d'une arme de poing pénètrent dans la gare centrale de Be'er Sheva. Il abat un soldat et s'un alien de 19 ans lui vole son arme de service et tire sur la foule. Après de longues minutes, le terroriste est neutralisé. Il s'agit d'un bédouin de 21 ans habitant de Khoura, dans le Negev. Sur place, c'est la panique. C'était une scène difficile et complexe. Des blessés étaient allongés au sol. Les secouristes ont immédiatement enclenché la procédure adaptée. Et très vite, nous avons évacué les blessés graves. Des personnes choquées ont été prises en charge sur place, puis transportées elles aussi à l'hôpital quelques minutes plus tard. Dans la confusion, les forces de sécurité pensent avoir affaire à deux assaillants. Un vigile ouvre le feu sur un individu suspect. Il s'agit en fait d'un érythréen de 20 ans venu à la gare se restaurer après sa journée de travail. Au moment du tir, il tentait de fuir le terroriste. La confusion dure encore de longues minutes. Des Israéliens présents dans la gare s'en prennent à l'érythréen et lui assènent des coups. La victime est conduite à l'hôpital, mais succombera à ses blessures. Le bilan est lourd. Deux morts et dix blessés, dont deux sont toujours dans un état critique. L'enquête sur le déroulé de l'attentat est en cours avec deux questions principales. Comment le terroriste a-t-il pu déjouer la sécurité et pénétrer dans cette gare très fréquentée avec une arme de poing ? Et la deuxième, pourquoi un innocent a-t-il été confondu avec le terroriste ? Sous-titrage Société Radio-Canada